Bonjour Linda. Bonjour. On va parler ce matin, on part au Maroc, au plus d'une semaine après le séisme qui a frappé le pays. Des milliers de victimes sont toujours sous les décombres. Les rescapés de Haouz survivent difficilement grâce à l'assistance de quelques associations de quartier et aux dons de la diaspora marocaine. Et bien dans ce Haouz où règne une misère quasi totale depuis des décennies, des milliers de doigts ont disparu. Le village d'Amizmiz où vivait Vemilam n'a vu les aides arrivées qu'il y a matin, soit une semaine après le séisme. Idem pour Tahurent et Tafrert et le reste des autres doigts de l'Atlas. Quant à Émilie, ce village, comme des dizaines d'autres, a été carrément rayé de la carte. Devant l'immensité de ce drame, le roi s'est permis de snobber certaines aides internationales les jugeant inutiles. En vérité, dans un chantage à peine déguisé, il a refusé les aides des pays qui ne reconnaissent pas sa prétendue souveraineté sur le Sahara occidental. Ensuite, il lui fallait bien cacher cet océan de misère et de dénuement total qui frappe ces montagnes de l'Atlas, ces montagnards de l'Atlas dont les enfants sont obligés de migrer dans les villes les plus proches pour que leurs familles ne crèvent pas de faim. Sa réaction tardive a choqué ces populations qui souffrent déjà d'une marginalisation entretenue à dessein dans ce Maroc dont la France coloniale disait qu'il était inutile. En 2020, un rapport de la Banque mondiale sur les protections parasismiques noté, au Maroc d'ailleurs, la persistance d'un habitat non réglementaire et vétuste, le changement climatique et la fragilisation du patrimoine bâti ancien constituent autant de facteurs de vulnérabilité devant les séismes. Notant que dans ce royaume de mirage, les hôtels et les résidences de luxe ont bénéficié d'un plus grand intérêt et pour cause, le tourisme constitue le vaudor de la finance du Merzen. C'est donc dans ces montagnes du Haut-Atlas et le pays haus des socialisés que les morts et les blessés se comptent encore par milliers. Des victimes à qui le Merzen a toujours interdit de construire en dur pour satisfaire des touristes étrangers en mal de sensations pittoresques. Entre-temps, la solidarité, la vraie, s'est vite manifestée grâce à la diaspora et au don de milliers de petits gens, alors que le roi, confortablement assis sur une fortune estimée à 2,5 milliards de dollars, a fait de son pays une machine à cash. De plus, le roi perçoit un salaire mensuel de 40 000 dollars, auquel s'adjoutent 2,5 millions d'euros par an pour sa famille et 31 millions d'euros de subventions réparties selon son bon vouloir. Inutile de préciser que ce roi est payé grâce aux impôts du peuple, des contribuables, et qu'il se sert généreusement du racket social auquel il se livre grâce à la caisse de dépôt qui gère les retraites de millions de Marocains. Pour l'heure, les secours et les aides arrivent toujours à d'autres de bourricots, le Merzen étant incapable d'organiser un pont aérien conséquent. Et si les 800 000 sinistrés d'El Haouz espèrent encore quelques cléments sous Miracle Céleste, eh bien, ils n'attendent plus rien de leur souverain. Merci Linda.